Wang Buo travaille dans le domaine de la médecine chinoise depuis 15 ans et exerce actuellement dans une clinique. En décembre de l'année dernière, alors que l'épidémie était sévère, il traitait chaque jour plus de 40 patients, dont 70% étaient atteints de la COVID-19. À cette époque, il y avait beaucoup de patients présentant des symptômes de fièvre et de maux de gorge. Plus tard, ce fut surtout l'atout et l'oppression thoracique, séquelles de la COVID-19. Les symptômes des patients atteints de COVID-19 dans la province du Sichuan se manifestent beaucoup plus en termes d'humidité, qui peut ralentir la circulation de l'énergie dans les méridiens. Cela peut être lié à l'environnement du Sichuan, un bassin humide depuis l'Antiquité. Pour ce type de maladie contenant de l'humidité, la médecine chinoise dispose de bonnes méthodes de traitement qui peuvent réguler le mécanisme de l'énergie du corps par la déshumidification avec l'arôme et en revigorant la rate. Une fois l'humidité éliminée, la fièvre du patient s'estompe rapidement. Lorsque l'épidémie de COVID-19 était grave, sortir était devenu difficile pour de nombreuses personnes. Wang Buo a organisé des consultations gratuites via Internet pour de nombreux patients. Certains patients demandent de l'aide via Wosha. On explique clairement ses symptômes et on m'envoie une photo de sa langue. Ensuite, j'envoie l'ordonnance, et on peut acheter soi-même les médicaments. Une autre solution consiste à prescrire des ordonnances via la plateforme de médecine traditionnelle chinoise sur Internet, puis à faire livrer les médicaments par coursier. Je pense que pour être un bon docteur en médecine chinoise, il faut avoir bon cœur et une éthique médicale. D'après mon maître, face à un malade, la première chose à laquelle on pense est de guérir sa maladie, cela s'appelle avoir une éthique médicale. Si la première chose à laquelle on pense est de le faire payer, cela signifie qu'on n'a pas d'éthique médicale. Les cliniques privées jouent un rôle important dans l'allègement de la pression sur l'accès aux établissements de santé publique, et elles offrent également davantage d'options aux patients. Qui sont des b ended alcohol ? Descorncode de santé publique, cela signifie qu'il est visible à un éthique d'oeil. Moi, c'est un fonctionnement en indice Limiteur. Il s'est échéant à la nouvelle éthique, il ne peut être très aburre. On se retrouve avec un conseil pour prévu us d'oil Dialigeución. On se lue en aspirant, témoin, je vais aller voir avec uneèthique médicale. Sous-titrage FR ?